salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Medieval Dynasty aujourd'hui on va s'occuper spécialement du village on va s'occuper de toutes les constructions qui à faire les améliorations des bâtiments donc les bâtiments qu'il faut améliorer au niveau 2 etc dans le dernier épisode on s'est déjà occupé de fameux entrepôt de ressources donc qu'on a amélioré au niveau 2 nous permettant de passer d'une capacité de 3000 à 4000 kg donc étant donné qu'on a deux qu'on en a deux il s'additionne donc on a deux ateliers de niveau 2 on a deux entrepôts de niveau 2 ce qui nous fait 4 tonnes tout simplement donc c'est pas trop mal c'est vraiment cool donc dans cet épisode on va s'occuper de passer la cuisine au niveau 2 on va s'occuper de d'aller construire les maisons que je vous ai montré la dernière fois qu'ils sont près des champs on va s'occuper de l'abri agricole puisque on va ensuite passer en automne il faut qu'on prépare l'abri agricole afin de pouvoir avoir des paysans qui s'occuperont des champs la nuit quand tu commencera faire nuit on va s'occuper des torches parce que lors du dernier épisode j'ai préparé ce qu'il fallait pour faire les torches donc on va mettre des torches un peu partout dans le village afin de donner un peu plus de lumière parce que la nuit il fait nuit c'est le bordel on va s'occuper aussi de gérer les bâtiments des animaux donc on les construira là bas en même temps que les maisons donc là bas comme vous devez vous en rappeler on a deux abris à roi et on a aussi deux porcheries à construire donc la porcherie qui est là et celle ci elles vont dégager et les ports qui sont là et là dedans ils vont aller là bas on verra aussi là bas pour mettre des poulaillers à moins qu'on laisse les poulaillers là et que je referme ensuite avec une culture je sais pas du tout mais bon on verra bien mais bon voilà on va s'occuper déjà de la cuisine pour commencer donc la cuisine ce que ça va changer alors dans production la voici déjà de base la cuisine de niveau 1 donc en torchis avec et avec un toit en chôme ce qui est boeuf en soi alors la cuisine de niveau 2 par contre déjà elle va nous permettre d'avoir deux employés mais en plus ça passe à une cuisine full bois donc c'est pas trop mal mais vraiment le plus pratique c'est le fait d'avoir les deux employés c'est évidemment ça permet évidemment d'aller plus vite on s'a construit ça n'importe comment on par contre c'est gourmand en planche on va essayer de faire ça vraiment rapidement qu'elle puisse se remettre au travail assez rapidement on va essayer de pas trop gêner le mieux ça aurait été de faire la nuit peut-être mais bon c'est pas grave rapport contre la transe du bâtisseur c'est vraiment pratique on aime ça c'est cool donc pour le coup le dernier épisode c'était un peu archaïque comme celui encore précédent d'ailleurs je vais essayer de vraiment réorganiser les épisodes comme c'était le cas dans dans l'ancien village quand j'étais sur xbox les épisodes il était vraiment pas structuré totalement mais c'était quand même moins le bordel bon en tout cas voilà notre petite cuisine on va remettre la cuisinière est-ce qu'on mettrait pas j'ai une nouvelle fois avec elle si allez on va mettre notre femme avec comme ça c'est cool allez leonarda par contre la production oui ça change ça change quand même bon on produit que de la vingt grillées mais c'est quand même pas mal ça donne un niveau de compétence de 7 les deux réunis donc c'est déjà ça avoir pas la suite si on construit une deuxième cuisine étant donné qu'à la base j'en avais deux je sais pas pour l'instant je pense que ce sera pas nécessaire mais pour la suite peut-être on verra ça suivant le travail des chasseurs et suivant les récoltes qu'on aura surtout au niveau du fou etc parce que ça permettra de faire des soupes sans qu'on ait besoin de le faire nous mêmes ce serait vraiment pas mal ici 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 il va peut-être s'occuper les maisons là je sais pas peut-être qu'on va faire étant donné qu'on a des maisons vides celle-ci est-ce que je m'enlève de la de base je voulais l'enlever mais finalement je vais peut-être pas le faire je sais pas on va s'accorder un petit temps de réflexion donc voici les abris à roi et les porcheries on à la grosse maison là on à la petite ici à construire a peut-être s'occuper des clôtures aussi dans cet épisode je sais pas on verra on verra après déjà qu'on aura fini tout ça par contre là il ya du boulot quand même on est par contre ça va nous donner un sacré manoir alors ce sera pas pour nous en tout cas pas dans l'immédiat on verra plus tard par la suite peut-être je sais pas mais bon je voulais construire une grosse maison étant donné qu'il n'avait pas encore mais bon le problème c'est qu'il veuille évidemment il faut quand même pas mal de place par contre j'ai construit les murs en torchis et on met on mettra un toit en chaume pour le moment mais on améliorera ça par la suite comme je l'avais dit je prévois d'améliorer les maisons en automne avant l'hiver pour qu'il y ait une meilleure isolation que les villageois soit une meilleure humeur mais on va pas le faire tout de suite afin de déjà d'économiser des ressources parce que ça coûte cher en rondin et en planche on n'aurait jamais assez pour tout faire mais au moins c'est construit au moins c'est là l'emplacement et puis ça va dans l'ensemble par contre la fenêtre là on va l'enlever on va mettre un simple mur en torchis bon c'est bien on a assez de paille c'est au moins ça hop et quelle heure 17h20 pas tarder à faire nuit on va laisser reprendre ses esprits un petit peu là parce que qu'il est en pleine galère ok il me semble que c'est le dernier morceau ah oui effectivement et vous me voilà une grosse maison 50 kg la capacité du coffre bon au moins une grosse maison ça c'est super on passe à celle ci on 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 ah non et non j'avais même pas je suis ok parfait une nouvelle petite maison bon par contre ça me fait chier un peu l'étoile fait qu'ils soient pas dans le même sens mais bon on va pas on va pas en faire des tonnes non plus on va construire ça donc à faire les deux porcheries comme ça on peut détruire les autres là bas et ramener les ports ici parce que là bas il gêne quand même dans le passage bon après par contre quand on clôture etc qu'on met un bâtiment d'élevage quelconque et qu'on clôture l'avantage c'est que les animaux ils sortent pas enfin il dépasse pas les clôtures ça c'est vraiment cool il suffit de les enfermer comme ça ils ont leur espace et il reste dedans c'est parfait vraiment parce que l'heure actuelle on a des poulets on a des ports qui se baladent n'importe où c'est le bordel donc il ya même des moments où ils rentrent dans les baraques c'est assez chiant voilà et une première porcherie cool parfait j'aime bien aussi le fait qu'il y en a une qui soit à peine plus haute que l'autre j'aime bien c'est pas 100% droit c'est bien les petites imperfections comme ça on a plus de bâton on aurait déjà placé les rondins comme ça c'est fait ici il faut de la paille des rondins donc on peut déjà faire le toit voilà voilà et voilà bon on va aller chercher quelques bâtons on va pas les prendre dans l'entrepôt comme ça on leur laisse parce que on est toujours mais vraiment toujours en galère des bâtons ça c'est vraiment un truc de ouf donc on va récupérer nos bâtons comme ça et la nuit tombe ça non non pas les bêtes n'ont pas le plantain tant pis on va arrêter de se battre 15 bâtons je pense qu'il va nous en falloir une petite une petite trentaine voilà 31 je pense que c'est suffisant quand j'espère par contre on est un petit espace perdu là va falloir qu'on trouve quelque chose à faire avec on va trouver ne devrait pas être un problème par contre 30 bâtons ça peut-être un peu quoi que non ça passe ou là quoi que je suis pas sûr si ça passe ou là non je sais pas non ça c'est rien non c'est parfait ça passe nickel donc on a deux porcheries on a nos deux baraques les abris à oua est-ce qu'on les construit maintenant étant donné qu'on n'a pas de voix qui de toute façon on n'a pas de villageois pour s'en occuper je suis mitigé parce que je me dis à la limite au moins ce serait construit je ne sais pas alors vous ok alors attends on va aller détruire ceux de là bas on faut qu'on mange un petit peu on amasse de viande séchée et en fait je les ai récupérés parce que des bas je me suis dit on va peut-être bouger dans les autres villages afin de faire quelques ventes et en même temps récupérer un villageois étant donné que que dans le dernier épisode j'en ai dégagé sans le faire exprès mais pour le coup je sais pas si on va bouger ou pas parce que je me suis dit qu'en même temps à les mines et ce serait pas du luxe pour avoir un peu de un peu de marge vis-à-vis des forgerons je sais pas parce que dans le prochain épisode avec l'arrivée de l'automne etc on n'aura pas spécialement le temps d'éliminer et là ce ne ferait je sais pas on verra une fois qu'on sera occupé des des constructions il ya des poulets qui se balade partout c'est n'importe quoi par contre va récupérer le fumier avant voilà un nouveau des poussins qui se balade là vraiment qu'on leur donne un endroit et piquet qui fasse leur vie mais à qui a-t-il temps à du fumier ok en fait le problème aussi c'est que des simples des simples poussins tu vois des fois il se met derrière les portes comme celui là et le problème c'est que c'est le poussin qui te bloquent donc quand c'est les ports et les poussins qui se mettent les deux derrière les portes qui a les villageois en même temps qu'essayer de rentrer etc laisse tomber c'est n'importe quoi donc faut vraiment qu'on leur donne leur espace à eux clôturer etc mais qui nous laisse tranquille et voilà alors alors pour le coup mais pourquoi il faut que je les fasse aller dans l'autre porcherie mais bon c'est pas urgent parce que pour le coup les porcheries il ya dedans il ya il ya il ya il ya il ya cinq places pour le coup là ils occupent déjà quatre places et en fait j'ai peur que ça empêche j'ai peur que ça empêche nos deux adultes de faire plus de gosses en fait je ne sais pas mais en tout cas on va mettre les petits dans l'autre porcherie du coup alors ici on a pas mal de place c'est bien on pourra mettre une bergerie on va s'occuper de mettre les lanternes comme prévu alors je pense qu'on va mettre une je sais pas peut-être c'est de faire ça bien ici est ce qu'on en est une par là je sais pas par contre on va mettre une là bon on va faire comme si comme si rien ne prenait feu on a plus qu'on faire arrête à ces jeux des pierres qui nous manque je vois bien bon par contre ça éclaire pas des masses non plus c'est pas incroyable mais ah oui s'il faudrait qu'on a éminé parce que on n'a plus de pierre là c'est catastrophique oui non mais c'est clair que dalle s'il compte les bâtiments ouais 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 c'est pour dire qu'il ya quelque chose quoi et de la déco ça bouge c'est bien on va mettre en mettre une ici hop là une ici il a vrai que ce soit beaucoup plus rapproché je pense pour qu'un quelconque effet donc on met une là aussi ouais j'ai peur que ça fasse un peu n'importe quoi finalement on remettre une là ça fait vachement vaudou ça là je crois que je crois que oui on a plus qu'il faut qu'est ce qui nous manque encore des pierres web on va se garder du l'un aussi mais bon ouais j'ai pas du tout moi ce que vous en pensez je ne sais pas je suis mitigé mais après je me demande si les les lanternes elles éclairent pas mieux je pense que mais bon on n'y est pas encore un clairement on n'y est clairement pas encore qu'on voit un coup je suis désolé là vous n'allez rien voir je pense mais on va aller dormir mais c'est fou ma torche et l'éclair beaucoup plus que que ces machins là ah oui c'est vrai elle est là je l'oublie encore en tout cas on a placé une torche c'est bien parce que la journée on les remarque pas spécialement un petit peu mais sans plus bon alors maintenant on va aller s'occuper vite fait de la d2 pourcherie là bas et ensuite je pense qu'on va éliminer comme ça on aura des pierres on aura du cuivre de l'étain on pourra faire du bronze comme ça les forgerons seront tranquilles ils auront de l'avance ils auront de quoi faire des outils pour le petit rayon de soleil qui fait du bien là ça fait plaisir par contre on est ça il va falloir qu'on se la même pique ou après on a la bassine là c'est nickel je devrais en mettre un peu plus un peu plus d'endroit des bassines je pense alors alors ok donc le petit porcelet vous dégagez de là et vous rentrez dans celui ci voilà ici on va mettre un employé que c'était pommir ok ça sert à rien qu'on m ça rien qu'on met un ouvrier au petit étant donné qu'ils servent encore à rien pour le moment après ce qu'au long terme on va garder les ports j'en ai eu qu'une idée je suis un peu mitigé sur la question alors ça je pense qu'on va partir de là comme ça on laisse un peu de ouais on laisse une certaine largeur c'est cool on va aller jusqu'ici on va mettre une petite porte voici bien la lignée si possible ce serait propre moi ça m'a l'air parfait mais c'est bien placé ça mais bon il aurait une petite ouverture c'est pas grave voilà ah non par contre là tu me fais chier et là je sais puis si je suis droit ou pas si je suis là comme ça on va dire j'espère que c'est droit ok nickel maintenant il nous faut des bâtons il va falloir qu'on s'occupe de cette clôture là donc en la vie on va se récupérer celle ci comme ceci voilà jusqu'à là à peu près on met notre deuxième portail ou là c'est bien écart ça par contre au niveau de celle ci je suis vraiment vraiment parfait c'est nickel ah oui d'accord mais on va peut-être plutôt mettre le portail ici ok ouais c'est relativement propre on va pas chipoter et voilà bon peut-être que ça changera par la suite on verra ça fait une de ses pentes par contre on a clairement pas assez de bâtons là mais c'est bien parce que ça ça nous fait gagner aussi des points de construction ces petites clôtures à la con espérons extraction il nous manque 1000 1440 points avant la mine c'est quand même pas mal mais le fait d'améliorer les maisons ça va beaucoup nous aider en tout cas je l'espère mais ça devrait le faire ok nickel bon une bâton c'est embêtant ok 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 par contre je sais pas mais ce qu'on est ce qu'un truc à poulet ça passe là parce qu'à la limite non ça passe pas je me disais à la limite mélanger les doigts et les poulets c'est pas si catastrophique ouah 730 bâtons mais c'est fou ouah avant on n'en avait jamais ils ont été motivés là wow on va peut-être même baisser un peu on en prend 609 qu'est ce que ça dit ça dit c'est dit c'est dit waouh on va mettre à 20% 1 20% on augmente ça on est à 50 on va mettre le reste en planche en bois de chauffage ouais c'est bien ça en même temps ils sont niveau 9 les deux donc forcément n'a qu'il a éditha et léopolda mais s'y explique cela oh la 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 dinguerie ça on va laisser comme ça ici ouais ça me paraît bien on va faire notre petite une petite clôture bon après t'es venu par où toi les oies étant donné qu'on en a passé par la priorité donc on va déjà s'occuper de la clôture des ports oh oh par contre un truc que j'ai pas encore fait jusqu'à maintenant parce que j'en voyais pas des masses utilités mais dans une des précédentes mises à jour ils ont sorti des mini clôture ouais c'est les clôtures basse alors qu'elle ressentait là ouais ouais ça peut être bien pour les vergers ça à la limite mais bon j'ai l'impression d'avoir gâché un peu de thunes là du coup mais à ça pour il ya l'équivalent du coup pour ces clôtures là mais bon comme je l'ai dit je vois pas des masses l'intérêt moi j'aime pas des massales et les mini clôtures mais bon pourquoi pas bon 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 et tout à l'heure au final j'ai dit que je ne savais pas si au long terme j'allais garder les ports mais si je suis obligé pour le fumier vu que c'est ça qui fait l'engrais pour les champs il y en a forcément besoin je sais pas à quels autres animaux de du fumier à part les ports par contre un truc qui est sûr c'est que je suis vraiment pressé d'avoir les moutons et je suis pressé aussi d'avoir les vaches on pourrait avoir du lait on pourra faire du fromage on pourra faire différents types de trucs ceci ça va être pas mal vivement ça m'intrigue donc pour le coup ça c'est bon par contre il ya peut-être les porcinés qui vont réussir à passer entre les deux je sais pas mise à part ça je crois que c'est bon après cet espace là je me dis qu'on pourrait peut-être justement mettre les poulaillers ici parce qu'il ya clairement de la place est quand même quelques uns admettons mais ce serait pas spécialement dégueulasse on pourrait en aligner peut-être même plusieurs faut qu'on voit ça mais quand le port sera parti parce que pour l'instant du coup il nous empêche de construire quoi que ce soit il fait chier mais bon ici je trouverai des trucs à mettre un peu partout pour ça que ça fasse propre là on pourrait peut-être mettre une maison je sais pas vous mettre une maison là non ça passe pas merci la flotte merci beaucoup je ne sais pas les clôtures on peut les mettre jusqu'où jusqu'ici ouais jusqu'ici oui et non par contre si on en met une là oui quand même un certain périmètre à avoir ok 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 bon en tout cas ça c'est fait c'est bien ce côté là c'est fait c'est bien ça par contre pour l'instant on va laisser ça comme ça ah je suis pressé de récolter les champs la paul halalala vraiment pressé ce qu'ils nous ont donné oui un petit peu on va pouvoir déposer ça dans l'entrepôt comme ça les paysans s'occuperont d'en faire du de l'engrais on a pas mal d'engrais aussi 298 pas mal pas mal du tout on va mettre les nôtres avec le fumier on a aussi le bâtiment à placer c'est celui ci l'abri à récolte enfin l'abri agricole pardon excusez moi mais je ne sais pas exactement comment le mettre je pense qu'on va le mettre comme ça ou pas mais dans le même sens que relativement droit comme ça contrairement le bâtiment par contre on est vraiment vraiment en galère de cailloux et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a des problèmes dans la gestion ouais effectivement pierre manquante il y aurait vraiment fallu qu'on a éminé donc on va faire en sorte que les extracteurs ramène un peu plus de pierre et vont prendre moins d'argile et limite même ils vont pas en prendre du tout voilà on augmente bien la pierre un deuxième abri d'excavation ce serait pas trop mal peut-être mais problème c'est qu'on n'a pas assez de villageois il faut plus de réputation dynastique c'est catastrophique donc vous vous venez là il ya encore moyen de faire un épisode en été donc je pense que dans le prochain épisode ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger on va éliminer on va aller dans les dents les différents villages se faire un peu de cash vendre ce qu'il ya à vendre parce qu'il ya quand même pas mal de choses à vendre on fera ça en espérant tomber sur des camps de bandit où je sais pas on verra bien ça ce sera la surprise comme d'hab bon on a assez et annexe c'est cool ok passons dans le prochain épisode c'est soit on va miner soit on va s'occuper de la réputation dynastique et je n'ai absolument aucune idée problème c'est que la réputation dynastique si on en veut en grosse quantité il faut faire le chapitre 10 et le problème c'est que j'ai pas envie d'avoir un héritier maintenant je trouve que c'est beaucoup trop tôt encore donc je sais pas en tout cas on a notre abri agricole voilà il faudra dedans qu'on mette des ou des sacs des fossiles défauts pour que du coup ils puissent pour qu'ils puissent cultiver les champs tout simplement qu'ils puissent récolter qu'ils puissent les bêcher qui puisse replanter et fertiliser donc on leur donnera tout ce matos là on leur donnera du matos de merde au départ on leur donnera du matos en bois avec des petits sacs des sacs comme ceux ci les sac ordinaires ils se démerderont avec ça voilà voilà mais pour pour le prêt l'automne ce sera bien de de pouvoir avoir leur aide parce que ça risquerait d'être un peu long mais bon voilà pour le moment au niveau des quêtes pour le coup pour la réputation dynastique ah oui ok les faits d'avoir une héritier enfin de terminer le chapitre 10 nous permettrait pour le coup de gagner 9000 points de réputation dynastique 9000 points c'est gigantesque alors que les quêtes là nous donne pas de réputation après en tout cas je pense je pense que les quêtes je vais les faire comme ça or live hors vidéo parce que de toute façon enfin il faudrait en gros que j'arrive au même point au niveau des quêtes que là où j'en étais dans le précédent village afin de faire la suite directement lieu de reprendre la peine de de faire revoir ce que vous avez déjà vu ça ça ferait quand même chier donc je vais quand même avancer dans les quêtes en solo et on reprendra là où on en était pour faire la suite de l'histoire je pense que ce serait mieux à faire comme ça plutôt que de répéter les choses etc puis ça permettra quand même d'avancer plus vite je pense que je vais faire ça bon en tout cas ça a fait beaucoup de construction là pour le coup c'est pas trop mal mais je pense qu'on va même à les miner aujourd'hui tant qu'à faire j'ai une pioche sur moi j'ai une pioche pioche en fer donc il ya de quoi faire c'est le cas de dire mais ça pourrait être pas mal je pense qu'on a éminé un peu vite fait ça prendra pas trop de temps et au pire des cas s'il se passe rien sur le chemin là je couperais au montage pour le coup on a une mine il me semble que c'est par là c'est exactement ça donc allons-y on va pas y aller on va pas se prendre la tête par contre espérons tomber sur un camp quelque chose du genre serait vraiment cool faut qu'on croise les doigts un lieu est ce qu'on va l'avoir du premier coup ça bouge beaucoup c'est chiant ou lalalala il est énervé il est énervé le petit bien là mais bien là un chariot bien là à parfait ah oui j'ai plus de couteau c'est pas pratique il ya encore un loup là bas par contre au bois qui suis en laine ok un peu de laine par ci par là c'est tout n'empêche que le tissu en laine ça vaut pas mal cher donc c'est cool une question que je me pose ah oui c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à là bas étant donné qu'on a une autre mineur tout près faut juste faire gaffe à l'ours donc on va prendre l'arc et directement en espérant que l'on reçoit pas trop devant l'entrée de la ligne qui est juste là par contre il n'en avait pas deux ici je sais plus du tout j'ai même pas où est l'entrée de la mine ah oui c'est là allez on va piller tout ça comme ça en même temps ça nous fait de la pierre pour le village parce qu'ils sont vraiment vraiment en galère là et avec les forgerons on peut pas se permettre de ne plus avoir des pierres on va même prendre le gisement de sel tiens ça nous fait de la pierre aussi tant qu'à faire il est tout le temps essoufflé c'est de la folie c'est de la folie par contre je réfléchis grave mais j'ai grave envie de faire une troisième force vraiment pour qu'ils se sont encore plus productif parce que ça reste tout de même long vraiment les délais de fabrication sont relativement long avec la forge c'est assez c'est assez frustrant le problème aussi je me dis c'est que s'ils produisaient beaucoup plus rapidement ce serait problématique d'un sens parce que les outils rapportent beaucoup beaucoup d'argent d'ailleurs en général jamais les outils à part ce que je trouve mais ça se vend vraiment cher donc ça rendrait tout un peu un peu beaucoup plus beaucoup trop facile même je sais pas j'hésite 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 on verra avec le temps ce que les deux donnent déjà jusqu'à la base je leur faisais pas fabriquer de d'outils en cuivre ou en bronze je leur faisais simplement fabriquer des outils en bois pour moi c'était suffisant mais le truc c'est que là on est sur stock d'outils en bois c'est assez c'est assez fou donc on verra ce que ça donne au niveau de la construction des objets en cuivre et en bronze mais en tout cas il leur faut du matos tant qu'on n'a pas la mine on va devoir s'y coller on a déjà 173 pierres c'est pas mal on va faire gaffe d'oublier aucun gisement ça serait dommage ouvrez bien l'oeil si jamais je passe à côté d'un gisement vous criez ça m'a l'heure ça m'a l'air plutôt bon ça m'a l'air plutôt bon ça m'a l'air plutôt bon je fais même pas gaffe mais on a combien en cuivre la 78 et combien on est un on a toujours plus de cuivre que d'étain de toute façon donc ouais 61 en état c'est pas dégueulasse on va peut-être pas en faire des du bronze directement va peut-être laisser des lingots d'étain et des lingots de cuivre parce que de toute façon ils ont besoin de cuivre ils ont besoin aussi de bronze mais c'est plus c'est plus coûteux en matière donc on va simplement faire des lingots et on va les laisser en attendant mais bon quand on a encore du cuivre là je crois qu'on a je crois qu'on a vidé la mine ça y est est-ce qu'on se ferait pas l'ours la vite fait en même temps je pense qu'on peut se le tenter évidemment on va sauvegarder avant mais peut-être se faire l'ours et commence à faire nuit sauvegarder oui ou les petits tours ce brin j'avais pas vu le chariot là y'a quoi dedans on a déjà probablement récupéré ce qu'il y avait récupéré dommage c'est dommage là où est l'ours alors là je comprends pas il était plus haut ah oui oui quand même on va se le faire comme ça ça fera un petit peu de viande pourra sur une petite grillade pourquoi pas par contre je vais pas tarder à essayer de faire des faire des flèches empoisonné puisque j'avais acheté les les plans j'ai acheté les plans pour faire les certaines potions chez l'herboriste et en fait pour faire du poison il nous faut juste de la belladone et la belladone elle pousse en été donc on en a quelques unes déjà mais pour le coup pour le coup c'est très efficace les flèches empoisonné les carreaux empoisonné surtout les carreaux empoisonné alors là l'efficacité elle est juste amusée on court on court il est blessé oh putain oh putain oh putain on court on court on est où ça va on a de la marge il est mort non pas encore dégage les pigeons c'est un corbeau mais on s'en bat les couilles où c'est qu'il est oh putain oh putain on peut pas courir mais tu meurs oh putain puis non 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 il y a une embuscade mais non mais c'est pas y'a oh putain il n'y a pas d'embuscade en fait c'était c'était l'embuscade il ya deux épisodes en arrière tu sais ouais c'est ça merde je pensais pas que ça restait je pensais pas que ça restait je pensais qu'il y avait un des spawns à un moment donné mais même pas ouais viens là mais non meurs je sais pas bon vu les dégâts qu'il prend j'imagine qu'il est quand même mal en point en tout cas j'espère ah ah non il bouge encore oh putain il est increvable ce con et bien là toi il est vraiment increvable oh yes enfin oh celui là il était coriace ce con n'empêche dit fourrure je sais pas combien de viande et on voit plus rien où est-ce qu'on va où est-ce qu'on est wow quand on voit les champs la vache on commence à voir toutes les constructions sur la map oh quelle belle nuit étoilé ma témoin ça je t'ai pas concilié c'est vaste c'est fou comme c'est vaste allez on court on court et à tout il ya des lapins il ya des renards rien des lynx au lolo c'est un zoo en tout cas on a miné ça c'est cool vraiment ça aurait été un épisode productif construction minage parfait un petit ours pour pour la fin ça c'est cool on va aller s'occuper de faire les lingots on va dormir avant ce serait plutôt pas mal et je me demande à chaque fois qui c'est quoi alors on peut faire 48 lingots de cuivre c'est quand même pas négligeable quand on tue lingots de cuivre ça fait quand même pas mal d'outils à raison de deux ou trois lingots maximum par outil c'est vraiment pas mal on peut faire 35 lingots d'étain mais suivant le nombre de lingots de bronze qu'on a on va pas les on va pas les allier hop on pourrait faire 35 lingots de bronze combien à ton lingots alors on va les mettre tous ensemble minerai de cuivre minerai d'étain les deux lingots de fer on les met là dedans on a 72 lingots de cuivre 34 lingots de bronze 35 lingots d'étain ou ça ne fait un total de 141 lingots de cuivre ouais là on peut se permettre quand même d'en faire du monde clairement très très clairement voilà on se permet de faire du bronze et on en a encore beaucoup c'est on est tranquille 106 lingots de cuivre 76 lingots de bronze de lingots de fer le fer on peut pas encore l'utiliser pour le moment mais ça viendra mais ouais dans l'ensemble on est clairement clairement bien à la pierre la pierre la pierre la pierre 307 pierre tranquille on est tranquille c'est cool c'est bien on aime bien le la laine la laine la laine la laine la laine on pourrait faire des on pourrait déjà faire des tissus avec hop tissu de lin, tissu de laine, tige de lin est-ce qu'on a pas si du fil de lin parfait la laine la laine est-ce qu'on pourrait pas en faire vite fait du fil il faut 8 laine pour faire un fil waouh ça coûte cher et combien il faut de fil de laine pour faire euh... il faut un mais on va pas faire de tissu hop je crois que c'est bon on va mettre la fourrure ici d'ailleurs attends j'ai vu une laine là en fait c'est tout des trucs que j'avais volé c'est pour ça que par exemple il y a deux il y a deux fils de laine différents quoi c'est parce que j'en avais volé faudra qu'on s'occupe de ça pour euh... pour écouler ce que j'avais volé ouais parce que c'est chiant quoi ouais ouais ok faudra qu'on achète tous ces plans là hein sérieusement qu'on puisse voir aussi les vêtements parce qu'il y a des vêtements qu'on a du coup jamais essayé et ce serait pas trop mal de les essayer donc on verra bien il faudra du fric beaucoup de fric donc écoutez j'espère que vous aurez apprécié cet épisode ça fait plaisir on a avancé un petit peu sur sur les constructions etc mais il y a encore du boulot il y a plein plein de poussins c'est quoi ce bordel c'est fou ça il y a l'invasion là oh mais écoutez tout va bien absolument tout va bien on se dit à la prochaine et d'ici là portez vous bien merci beaucoup pour votre visionnage allez à très vite bye bye c'est parti c'est parti